Bon, je pense qu'on va commencer la conf. Yes. Ok, cool. Bon, c'était le plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de conférence. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nathalie Marcier, qui va présenter une outil. Donc, bienvenue et merci d'être là ce soir. Cette conférence est organisée par Isra. Donc, merci à toi aussi d'avoir pris l'initiative. Nous, avec eux, ça nous fait vraiment plaisir de voir des étudiants qui sont chauds, qui veulent entreprendre des choses et qui veulent organiser des conférences, des séminaires ou quoi. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Nous, c'est avec plaisir qu'on peut vous aider à mettre ça en place. Donc, voilà. Donc, moi, pour commencer, je vais vous expliquer, vous parler un peu de Sigma Dynamics, pour ceux qui n'étaient encore jamais venus aux conférences. Et Isra, après, va vous parler de Nathalie Marcier. Donc, Sigma Dynamics, c'est un projet qu'on a développé avec Léo, depuis deux ans à peu près, avec lequel on veut partager un maximum de façons de voir la Kiro et les développements personnels, pour que chacun puisse trouver la voie qui lui correspond vraiment. Notre but est d'organiser des conférences et des séminaires avec des mentors qui ont des visions très différentes pour qu'on soit tous inspirés, parce qu'on a tous des... On vivra tous à des fréquences différentes, donc il y a des choses qui vont nous parler et d'autres pas trop. Donc, le but, c'est d'être bombardé de plein d'informations différentes, plein de visions, pour qu'on puisse vraiment construire la nôtre qui nous appartient complètement. Moi, vraiment, NITI, c'est une technique que j'aimerais bien connaître, donc ça me fait vraiment plaisir que Isra ait décidé d'organiser ça. J'espère que vous allez bien profiter de la conférence et je te laisse prendre la solution. Du coup, bonsoir à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est moi, Isra. Je suis étudiante en troisième année à Toulouse. Du coup, je vais présenter Nathalie. Du coup, Nathalie exerce au Québec. Elle est graduée du CMS ici à Toronto depuis 1988. Elle pratique aujourd'hui dans une clinique pluridisciplinaire avec un acupuncteur, kinésiologue et massothérapeute, mais elle a également pratiqué seule en assistanat à la maison. Elle pratique majoritairement EK et NIT. Du coup, NIT a la plus formée avec les fondateurs de la technique, avec le docteur Walker, dont elle va nous parler dans la conférence ensuite. En plus de la chiro, elle avait une autre passion, c'était l'enseignement. Et du coup, aujourd'hui, elle est complètement comblée parce qu'elle peut avoir son travail au cabinet, avoir ses patients. et à côté, enseigner la technique NIT qu'elle enseigne depuis huit ans. Enfin, en Europe et au Québec et aux États-Unis. En plus de ça, elle est aussi impliquée dans le mentorat chiropratique. Elle a une maîtrise en nutrition. Elle est également maman et grande-maman. Du coup, voilà à peu près ce que je sais de Nathalie. Bonne conférence à tous. Je pense que tu actives ton micro, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est ça. Moi, c'est le docteur Nathalie Massé. Je suis chiropraticienne, comme Isra disait, depuis 88. Pour ceux qui connaissent le CMCC ou ceux qui ne le connaissent pas, c'est à Toronto, au Canada. C'était la seule école, à ce moment-là, qui existait au Canada. Sinon, j'aurais eu à m'exiler aux États-Unis. J'ai fait mon cours là-bas. J'ai toujours été inspirée pendant ce temps-là. Je vais juste partager mon écran. Puis, je vais vous repartir mon... C'est le début. Donc, je vous présente, c'est ça, qui je suis. Le portrait de qui je suis, c'est un portrait qu'on a fait dernièrement à la clinique, comme Isra disait. J'ai fait partie d'une clinique. J'ai une clinique interdisciplinaire, donc avec d'autres chiropraticiennes, kinésiologues, massothérapeutes et acupuncture. J'aimerais bien joindre d'autres disciplines, mais pour l'instant, c'est ceux avec qui je travaille. Puis, on avait décidé de se mettre justement un genre de petit portrait de qui je suis et qu'est-ce que je fais. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a attirée à aller étudier à Toronto, c'est que j'aimais beaucoup l'aspect santé. J'aimais tout ce qui était les sciences de la nature. Puis, j'ai toujours été... La nature a toujours pris une grande place. Et la chiropratique était pour moi un chemin qui semblait aller de soi. Ça m'a pris un certain temps avant de savoir que c'était ça. Mais quand j'étais adolescente, j'ai rencontré un excellent chiropraticien qui m'a comme initié un petit peu. Et puis, quand j'étais en train de décider, je me suis rendu compte à un moment donné que je me voyais faire ça depuis quelques mois, mais je ne m'en étais pas... Je ne l'avais pas conscientisé. Donc là, j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Et je suis passionnée de ce travail-là qui me permet d'harmoniser justement le lien entre le corps, l'esprit, la nature, l'écologie. Pour moi, c'était toutes les notions qui sont importantes. Et si vous voyez en bas, mes deux valeurs principales, c'est le service et l'écologie. L'écologie, c'est le respect de l'environnement, le respect de l'autre, l'esprit de la santé, l'équilibre. Le service, c'est devenu le meilleur de moi-même, d'offrir un service qui est étendu, d'être disponible à ma clientèle. Donc, c'est un petit peu qui je suis. J'ai fait, comme je vous dis, mon cours au CMCC. Après ça, je suis revenu au Québec et je me suis cherchée à être associée à un cabinet à Québec, dans la ville de Québec parce qu'il y a la province et il y a la ville. J'ai fait un an là-bas. Puis ensuite de ça, je me suis envenue dans ma ville où est-ce que j'avais grandi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, où est-ce que je pratique présentement, qui est au sud de Montréal, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est là que j'établis au début une clinique à la maison. Ça fait que j'ai connu la pratique solo à la maison. Ensuite de ça, je me suis associée avec ma soeur qui était devenue chiropraticienne elle aussi et une amie pour faire une clinique où est-ce qu'on était plusieurs chiropraticiennes. On a travaillé quatre, cinq chiropraticiennes à une certaine époque. Je suis revenue à la maison, retournée dans mes amours et là, j'ai retourné dans un autre genre de clinique. Je me suis promenée un petit peu, mais toujours dans la même ville avec la même clientèle, mais d'essayer différents modèles de pratiques. Le neuroémotionnel est rentré dans ma vie en 96 quand j'ai fait un séminaire de management avec Dr. Parker. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était très populaire à l'époque et Dr. Walker présentait son séminaire et puis j'ai eu la chance d'aller l'écouter et je suis, j'ai vraiment été impressionnée par cette technique-là. J'avais eu déjà plusieurs, je faisais déjà de la kinésiologie appliquée. Pendant mes études, j'avais fait plusieurs séminaires, j'avais touché à beaucoup de choses. J'avais touché aussi un peu à la programmation neurolinguistique dans mon début de pratique, mais quand le net est arrivé, c'était une façon pour moi de pouvoir joindre l'aspect émotionnel du patient avec l'aspect physique parce que je crois comme en kinésiologie appliquée, on parle toujours du triangle de la santé, la structure, la chimie, les émotions et c'était une façon pour moi d'aller allier tout ça et ça m'a donné une cohérence là-dedans. Donc, j'ai comme entrepris d'aller étudier avec Dr. Walker et de suivre ses séminaires. Donc, mon parcours, c'est ça. C'est un petit peu le parcours que j'ai fait et ensuite, depuis, comme Isra disait, avec le neuroémotionnel, quand ils ont sorti les certifications en 99, j'ai fait partie de la première cohorte de certifications puis j'ai toujours voulu justement l'enseigner puis une des choses que je voulais faire aussi avec le neuroémotionnel, c'est que ce soit fait en français parce qu'il y a beaucoup de sémantique qui est impliquée avec, comme je vais vous expliquer un petit peu tantôt, de la sémantique. La sémantique, quand c'est une langue seconde, le cerveau ne travaille pas de la même façon. Mon cerveau, quand il parle anglais, ne travaille pas de la même façon que quand il parle français. En parlant français, on vient chercher certains aspects de notre neurologie qui sont plus innés que celles qu'on a apprises quand c'est une langue seconde. Pour moi, j'ai découvert très rapidement qu'il y avait une différence entre l'exercer en anglais et l'exercer en français. Et un de mes rêves, c'était qu'un jour, je puisse l'enseigner en français. J'ai travaillé longtemps pour que ça se fasse. J'ai fait de la traduction, de la master chart, des brochures, du matériel. Quand les walkers sont venus, ont été invités à donner le séminaire à Paris, j'ai été là pour justement essayer de faciliter, faire la transition un petit peu puis d'aider dans la traduction puis d'aider les gens à apprendre la technique parce que je pense que juste la cloisonner dans une langue, ça ne permettait pas de la faire croître à travers le monde. Puis ça, je pense que c'est important. C'est tellement une technique qui est puissante que je voulais que ce soit expérimenté comme tel. Puis, mon expérience au Québec, c'est que souvent, les gens se laissent décourager par la langue, par le fait de ne pas trouver les mots, de ne pas trouver, la fluidité n'était pas la même. Donc, ça a été un de mes passions d'essayer de pouvoir justement transmettre ça dans la langue française et depuis deux ans, j'ai eu le privilège de pouvoir justement l'enseigner à Paris pour la première fois en français. fait que c'était une longue, ça a été un long cheminement, mais au moins, j'ai pu le faire et j'espère pouvoir, j'étais supposée être à Paris justement dans deux semaines pour pouvoir redonner la formation. Malheureusement, dû à la pandémie, beaucoup de choses ont été mises sur la glace, beaucoup de séminaires ont été annulés, le voyage étant beaucoup très difficile. fait que donc, j'espère que je me croise les doigts que l'année prochaine, je pourrai être, revenir justement en France pour pouvoir partager avec vous cette belle technique qui donne des très bons résultats. J'ai aussi enseigné à Bruxelles, j'ai enseigné un petit peu, des fois, à quelques places aux États-Unis et à Montréal aussi, ça fait partie de mes expériences au niveau du neuro-émotionnel. Je suis aussi, je serais émotionnée que je suis aussi mentor. Je fais ça depuis à peu près une dizaine d'années, même une douzaine d'années. Le mentorat, ce que c'est, c'est d'accompagner des jeunes chiropraticiens et chiropraticiennes dans leur cheminement au début de leur pratique. Parfois, quand ils ont un petit bout de chemin à faire, mais qu'ils rencontrent certains pépins ou qu'ils sont, qu'ils se questionnent ou qu'ils ont besoin de cheminer un petit peu et d'avoir du soutien, je me dédie à une personne que j'accompagne pendant un an, deux ans ou trois ans dans leur cheminement professionnel pour les aider à grandir là-dedans et à trouver leur place. Un peu comme Sigma Dynamique fait en vous bombardant de toutes sortes d'idées. Moi, je le fais en faisant du un à un en essayant d'aider les jeunes à trouver leur créneau, trouver leur place, c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir dans leur pratique et essayer de trouver leur propre style à travers tout ça. C'est un petit peu mon expérience qui a été quand même, je pense, assez diversifiée de ce que j'ai eu le temps de faire en trente quelques années. et à travers ça, la pratique étant une femme chiropraticienne, maintenant, c'est courant d'être une femme chiropraticienne. Quand j'ai commencé, on commençait juste à être un peu plus nombreuses. Il y avait aussi ces challenges, la conciliation travail-famille, puis c'est un petit peu ça aussi qui m'a amenée à faire du mentorat. Donc, j'ai eu aussi à apprendre cet aspect-là qui était un aspect un peu différent de quand j'ai écoutais des conférenciers masculins qui avaient des types de pratiques, des fois, qui ne reflétaient pas un peu ma réalité à moi, d'être une mère de famille qui veut être une femme de carrière, mais aussi, en même temps, dédiée du temps à sa famille et à ses enfants. Et je suis maintenant l'heureuse grand-maman d'une petite fille de trois ans et demi. Et ça, c'est mon ancrage et mon point d'équilibre qui illuminent ma vie de tous les jours. Je vais faire une petite introduction de qu'est-ce que le neuro-émotionnel. Le net, c'est une technique de réduction du stress. Tout le monde connaît le stress. On parle des émotions dans le net, mais on parle aussi de stress parce que les gens relient un petit peu plus facilement le mot stress à... Souvent, les gens ne veulent pas parler de leurs émotions, mais ils vont parler de leur stress. puis il faut prendre conscience aussi que le stress, ça peut être divers. Il y a différents types de stress. Il y a du stress physique, du stress chimique, mais il y a aussi beaucoup de stress émotionnel ou des stress de vie qu'on vit tous les jours. Puis tout le monde en a à un certain degré. Je vous présente les fondateurs de la technique nette. Vous avez le docteur Scott Walker qui est celui qui a eu... qui est le génie en arrière de tout ça. Il y a eu le génie de mettre ensemble toutes sortes de techniques qu'il avait apprises au cours de sa pratique pour... et en faire un protocole qui était compréhensible, qui était facile à utiliser, qui était très sécuritaire, que les patients adorent. C'est son génie, c'est d'aller trouver, de pouvoir mettre tout ça ensemble. Il a découvert la technique, il a commencé à jouer avec ça quand il trouvait que certains de ses patients ne répondaient pas comme ils auraient dû répondre pendant les traitements. Il y avait tout le temps un pourcentage de sa pratique que, peu importe ce qu'il faisait, les douleurs revenaient, les problématiques revenaient. Ça, ça l'agaissait. Et il a touché à la kinésiologie appliquée, la TBM, il a fait des séminaires avec Riddler, il a suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup de séminaires. Puis un jour, il a fait un séminaire avec le docteur Lamonaca et à un moment donné, elle parle dans son séminaire d'un cas où est-ce que elle traitait un patient qui avait été dans un accident automobile et comme quoi elle l'avait ajusté puis que tout était correct, elle rassoit le patient puis elle vérifie, elle vérifie toutes ces choses. puis le patient semblait mieux et là, ils se sont mis à parler de l'accident et là, les douleurs sont toutes revenues. Donc, là, elle avait ajusté justement en faisant penser à l'accident puis elle avait eu des résultats. Ça fait que le docteur Walker, en entendant ça, il a commencé à me dire bien effectivement, il a commencé à tester ça et il a commencé à mettre ensemble certaines techniques de tests musculaires, de concepts de médecine chinoise, de TBM. Il a tout mis ça ensemble pour en faire un protocole à travers les années et aussi même de tester certains types de produits homéopathiques. Il a joué avec différentes substances aussi pour aider les patients mais il a trouvé que l'homéopathie, puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, avait un impact aussi là-dessus. Il s'est mis à jouer là-dessus et à un moment donné, je pense que c'était justement en 88 qu'un de ses collègues de San Diego ou d'Antinitas où est-ce qu'il travaillait, lui a demandé bien est-ce que tu veux nous montrer ce que tu fais parce qu'on voit que ça a des résultats quand tu nous traites mais on aimerait ça pouvoir le faire. Il a dit ok je vais faire un séminaire. On fait un séminaire, je vous montre c'est quoi, après ça c'est fini. Il a fait un séminaire mais là finalement il s'est remis dans une roue où est-ce qu'il a fait d'autres séminaires puis ça a été un enchaînement là-dessus et ça a été développé et Dr Walker, Deb Walker qui est sa femme, elle a été celle qui l'a aidée à cristalliser la technique et à en faire un format qui était facile à enseigner parce que si vous écoutez à un moment donné Dr Walker, il est fascinant à entendre mais pour certaines personnes il peut passer de droite à gauche et de se ramener fait que des fois c'est un petit peu plus difficile à suivre pour ceux qui ne sont pas habitués fait que donc Debbie Walker elle est très systématique ABC et elle a aidé à comme faire en sorte que les séminaires soient le plus facile et elle travaille très très fort en arrière de nous pour nous nous offrir du matériel qui va être facilement enseignable parce que que vous preniez un séminaire que ce soit avec moi ou avec un autre des instructeurs vous allez avoir sensiblement la même la même vous allez avoir la même chose avec peut-être une saveur un petit peu différente la saveur que j'ai que c'est c'est mon ma langue qui peut être qui est différente fait que donc d'avoir en français j'ai comme traduit tous les PowerPoint pour justement être capable de la donner en français fait que c'est ce qui fait que c'est ce qui me distingue un petit peu puis quand je vais en Europe j'ai la facilité aussi d'être capable de parler deux langues et d'être capable de comprendre un petit peu cette complexité-là effectivement de la langue c'est ce qui fait qu'ils m'ont plus proposé d'aller enseigner justement en Europe ou au Canada où est-ce qu'on est il y a du français et il y a de l'anglais et parfois aller à l'occasion aux États-Unis mais que vous voyez dans un séminaire ou dans un autre les instructeurs on enseigne toutes à peu près la même chose et c'est Deb qui est en arrière de tout ça pour nous aider à nous outiller pour vous aider à l'incorporer en pratique le plus facilement possible donc la technique neuro-émotionnelle est reconnue comme une approche corps-esprit qui est sécuritaire qui est douce qui est efficace qui est utilisée pour corriger les débalancements physiques et émotionnelles puis elle a été conçue pour rester le processus de guérison naturel en déchargeant les problématiques émotionnelles non résolues et leurs effets néfastes puis dans les types de stress tout le monde connaît le mot stress on a le stress aigu qui est bon je traverse la rue il y a une auto qui arrive rapidement qui freine qui me fait peur une montée d'adrénaline je traverse la rue je redescends ça ne devrait pas durer plus longtemps que ça on a le coeur qui bat un peu certains signes vitaux qui changent mais ça disparaît assez facilement mais on a aussi le stress chronique qui est un mal dans notre société où est-ce que le taux de cortisol monte et le stress qui est là continue jour après jour et c'est ce sur quoi le neuroémotionnel va travailler c'est sur l'axe hypothalamus pitidaire surrénal l'axe HPA fait que donc tout avec tout l'effet du stress et avec aussi les travaux de Anne Célier sur le processus de stress qu'on connaît de généralisation du stress qu'on connaît il y a différentes dynamiques dans le neuroémotionnel on utilise le test de résistance musculaire qui a été démontré comme étant un test qui est fiable pour aller détecter s'il y a une cohérence ou une incohérence face à une problématique quelconque la neurophysiologie des émotions c'est les émotions c'est des neuropeptides qui circulent dans le sang et qui sont des messagers d'informations et donc d'émotions qui ont été découvertes par Dr. Candice Peart qui a fait de la recherche justement au début sur les opioïdes de voir comment ça se fait que ça réagissait et elle a découvert tout ce monde merveilleux des neuropeptides et des liens avec les émotions on a aussi la dynamique de Pavlov qui est le conditionnement vous connaissez tous Pavlov et son chien il fait sonner la cloche et il nourrit le chien en même temps le chien au moment donné se rend compte qu'en entendant la cloche il se met à saliver parce qu'il sait qu'il y a de la nourriture qui vient et que même quand il enlève la nourriture il sonne la cloche le chien continue à saliver s'il fait ça assez longtemps normalement il devrait avoir une extinction parce qu'à un moment donné le chien va apprendre qu'il n'y a plus de nourriture donc il y a le conditionnement mais il y a aussi l'extinction du conditionnement dans la plupart du temps ça devrait se faire normalement mais s'il y a une problématique au niveau du corps qu'un méridien n'est pas bien balancé qu'il y a eu un traumatisme ou pour n'importe quelle autre raison il arrive que cette extinction-là ne se fasse pas et c'est ça sur quoi on travaille quand nous travaillons sur le neuro-émotionnel il existe une corrélation entre les émotions et les différents organes qui vient de la médecine chinoise qui date de 1500 ans et c'est pas plus vieux que ça et cette corrélation-là elle est empirique mais ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'elle est considérée comme validée scientifiquement une autre des dynamiques que nous avons c'est la répétition compulsion c'est les découvertes du docteur Freud comme quoi l'être humain a tendance à vouloir répéter va répéter des situations qui sont non résolues jusqu'à temps qu'il trouve sa réponse donc c'est un des éléments qu'on retrouve une des dynamiques que l'on retrouve la mémoire la mémoire est aussi une autre des dynamiques le fait qu'on ait le rôle de la mémoire c'est que quand on a une expérience qu'on se la rappelle il peut avoir si on se rappelle on se souvient de quelque chose il va y avoir une physiologie qui va se réanimer un petit peu de l'état dans lequel on était quand c'est arrivé si je me blesse à un moment donné j'ai un accident de vélo je me blesse puis qu'il y a eu une peur aussi en même temps où il y avait un élément de stresseur autre mon corps va l'avoir associé et si je repense à cet événement-là je vais avoir les mêmes caractéristiques physiologiques qu'à ce moment-là on prend juste l'exemple d'un citron si on pense à presser un citron puis d'en mettre quelques gouttes puis de mordre dans l'écorce du citron puis de mettre quelques gouttes sur notre langue bien chez la plupart des gens les gens vont saliver pourquoi ils salivent c'est parce qu'ils ont la mémoire d'avoir déjà mangé un citron si vous n'avez jamais croqué dans un citron puis on vous présente un citron puis on vous parle du citron ça n'aura aucun impact mais le fait de l'avoir déjà dit et d'avoir eu cette salivation-là bien ça se réactive juste par le fait d'en parler c'est un peu l'effet de la sémantique donc il y a la mémoire mais aussi le fait des mots qui va stimuler la physiologie d'un événement et notre huitième dynamique c'est la dynamique de la similitude un petit peu comme les concepts en homéopathie que les substances semblables vont guérir des choses ils vont guérir certains symptômes physiques ça fait que si j'ai une plante comme la la belladone qui va donner faire monter la fièvre puis créer des rougeurs bien si quelqu'un a de la fièvre des rougeurs on leur donne la belladone ça aide à justement en dosage homéopathique à diminuer et le neuroémotionnel c'est comme stimuler un petit peu de ce petit de se rappeler avec le souvenir de se rappeler de ce de cet événement-là qui va reproduire guérir ce qui est le plus gros traumatisme qui est en arrière donc ce sont les dynamiques qui ont découvert qui étaient un petit peu en arrière du neuroémotionnel il y a des recherches qui ont été faites des recherches passionnantes puis on est très contents de ces recherches-là qui ont été qui ont été éditées justement publiées en 2017 qui valident la technique neuroémotionnelle qui ont été faites là avec des IRM fonctionnelles puis une équipe à l'université de Jefferson de gens très très qualifiés et de grande renommée une des premières la première étude c'est l'effet sur la physiologie du cerveau chez les patients cancéreux qui avaient eu des symptômes de stress traumatique donc ce qu'ils ont fait ils ont pris des gens qui avaient eu un diagnostic de cancer et qui avaient encore plus de six mois plus tard encore le stress de cette nouvelle-là qu'ils avaient appris puis les symptômes devaient être sur une échelle de stress analogue ils devaient être de 7 sur 10 donc docteur Monti qui est le coordonnateur finalement puis l'instigateur de cette recherche-là qui est un psychiatre à l'université Jefferson ce qu'ils voulaient c'est d'avoir les pires cas donc ils ont pris des sujets qui étaient sur une échelle analogue de 7 sur 10 en fait de stress puis qui étaient là qui avaient ça depuis plus que six mois ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé des scripts un script où les gens racontaient une situation banale à la maison bon je me lève le matin je prends mon café je déjeune et où est-ce qu'il y avait peu d'émotions et aussi un script de comment ça s'était passé quand ils avaient reçu la nouvelle de leur cancer où est-ce qu'ils étaient qu'est-ce qu'ils faisaient etc. là ils ont été passés dans la machine d'IRM pour faire un IRM fonctionnel d'imagerie par résonance magnétique et pendant qu'ils étaient dans le scanner ils entendaient le script de leur routine banale et ils notaient au niveau du cerveau est-ce qu'il y a des ondes qui s'allument ou pas ensuite de ça ils repassaient l'IRM encore mais cette fois-ci en entendant le script de quand ils avaient eu l'annonce de leur cancer et si vous voyez en bas sur la figure 1 vous pouvez voir ça c'est un composé de tous les scans il y a certaines zones qui sont en rouge qui démontrent une activité plus importante dont le paracocampe le cortex préfrontal l'amidale c'était les zones qui avaient le plus d'activité et ça correspond à la corrélation avec les gens qui souffrent de syndrome post-traumatique qui ont les mêmes zones donc vous pouvez voir que c'est effectivement ces zones-là sont activées quand il y a un stress traumatique qui dure depuis longtemps qui est chronique ensuite de ça ces patients-là là-dedans ils ont divisé en deux groupes un groupe qui était en liste d'attente et un groupe qui passait en traitement et ces gens-là ont eu ensuite de ça entre 3 et 5 visites où est-ce qu'ils expérimentaient la technique neuroémotionnelle avec un psychologue à ce moment-là ils n'ont mis aucune homéopathie ou rien de ça c'est juste la clinique des étapes de base il n'y avait rien de fancy il n'y avait pas de thérapie il y avait juste la technique neuroémotionnelle pendant 50 minutes je crois par session pendant 3 à 5 sessions et ils pouvaient être rapprochés ou éloignés tout dépendant de la disponibilité des patients ensuite de ça après ces séances-là ils ont refait le même procédure de passer les gens dans l'IRM et de la même chose passer la routine de base et ensuite de ça le script sur leur annonce de quand ils avaient reçu le diagnostic de cancer et ce qu'ils ont trouvé c'est ce qu'on retrouve à la figure 2 où est-ce que toutes les zones qui étaient allumées qui étaient plus chaudes disparaissaient ils se normalisaient suite à ces séances neuroémotionnelles un de ceux qui a travaillé sur l'étude Dr Andrew Newberg c'est lui qui s'occupait justement des IRM fonctionnelles c'est un des grands spécialistes aux États-Unis c'est une des sommités lui il en avait fait beaucoup il était comme étonné de comment ça se passait parce que la deuxième fois il était un petit peu nerveux pour avoir vécu la première fois comment les gens réagissaient ça pleurait dans les scans il y a des gens qui avaient de la difficulté puis il était vraiment en détresse et qui là passe le scan puis là il leur demande mais là êtes-vous correct ça va-tu bien vous êtes sûr oui 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 continuez puis que c'était complètement comme normalisé donc il était un petit peu impressionné fait que c'était dans ce qui de ce qu'il nous a dit c'est la première fois qu'il y avait quelque chose d'aussi dramatique de changement il y avait déjà vu des changements au niveau des IRM fonctionnels que ce soit en méditation ou dans d'autres techniques mais c'était la première fois qu'il voyait des si grands changements au niveau d'un IRM fonctionnel fait que ça c'était ça nous prouve que ce qu'on fait ce qu'on savait qui fonctionnait a maintenant peut être aussi démontré au niveau des IRM fonctionnels fait que donc il y a une normalisation vous pouvez voir dans l'image 1 c'est les ondes qui étaient à ce niveau ici les ondes qui sont allumées et dans la figure 2 où est-ce qu'il y a une normalisation et ce qui ils n'ont pas juste fait des IRM fonctionnels ils ont fait aussi il y avait plusieurs questionnaires à remplir comme le BSI18 l'index de sévérité globale et d'anxiété il y avait plusieurs questionnaires à remplir et la plupart il y avait des changements sur tout ça et ce que la psychologue nous disait aussi c'est que en plus de ça c'est que leur vie allait mieux on travaillait sur un aspect qui était la visite de l'annonce de leur cancer mais toute leur vie en général était améliorée suite à ces 3 à 5 séances de nos émotionnels c'était quand même très impressionnant une autre des choses qu'ils ont trouvé à partir de cette même recherche c'est qu'il y avait des changements au niveau de la connectivité avec le cervelet et on n'entendait pas beaucoup parler de cervelet puis émotion c'était pas trop c'était dans les premiers changements puis en fouillant dans la littérature quand ils ont vu qu'il y avait des changements de connectivité ils ont fait comme c'est quoi ça d'où est-ce que ça vient ils ont fait des recherches et quelques chercheurs commençaient à dire bien il y a peut-être une relation entre le cervelet les émotions on n'est pas sûr donc ils commençaient à faire un petit peu de recherche mais très peu mais cette recherche-là nous démontre qu'effectivement il y a un changement au niveau des connectivités et de la régularisation du système autonome en utilisant la technique donc c'est la première fois qu'il y avait un traitement qui était fait au niveau du stress traumatique et qu'on démontrait un effet au niveau du système autonome et de la connectivité au niveau du cervelet et comme Dr. Walker nous faisait remarquer quand moi j'étais aux études on apprenait que le cervelet était principalement le contrôle moteur l'équilibre la posture mais il dit ce qui nous fait remarquer c'est que aussi les émotions nous permettent de nous positionner aussi dans nos vies la façon qu'on se tient la façon qu'on réagit ça fait du sens que le cervelet ait un impact là-dedans ça c'est une des grandes découvertes de cette recherche-là et ils ont fait si vous regardez la figure 1 et 2 ce sont des scans de variations cardiaques qu'ils ont fait avant et après les séances donc quand on parle souvent je ne sais pas si les gens sont familiers un petit peu avec la cohérence cardiaque puis la variation cardiaque mais quand on est dans un état de stress souvent c'est que le coeur va se mettre à démontrer une variation plus grande au niveau du qui va créer des pics comme ça au niveau des scans de variabilité cardiaque parce que c'est normal qu'il y ait des petits changements mais qu'il y ait des grands changements que ça ça démontre qu'il y a un stress et il y a une normalisation d'une courbe un peu plus normale après les séances de neuroémotionnel donc même au niveau de la cohérence cardiaque ils voyaient des changements donc c'est une étude qui a été très bien structurée qui avait été qui était très très rigoureuse et qui démontre déjà des changements significatifs qui nous valident de ce qu'on fait idéalement on voudrait en avoir une qui est encore plus à grande échelle mais ça c'est et d'avoir d'autres aspects aussi qui soient pris en compte je sais aussi qu'il va le faire tu sais qu'il avait parlé aussi au niveau génomique quel impact que ça avait ça fait que ça c'est dans les prochaines recherches qu'il faudrait faire éventuellement mais ça commence par là fait que c'est ce que la recherche elle nous démontre c'est qu'il y a un changement au niveau de la variabilité puis au niveau du système ce qui nous montre une réduction de la réactivité du système autonome vous pouvez trouver d'autres études qui ont été publiées aussi si vous allez sur le onefoundation research onefoundation.org à Publish Research puis il y a plusieurs recherches qui ont été faites je sais que Dr Bablis vient de publier sa thèse sur les maux d'eau ça peut être aussi intéressant il crée des liens puis il démontre justement qu'il peut y avoir des liens sur les facteurs inflammatoires et sur les douleurs des lombalgies chroniques donc c'est une autre belle recherche une autre belle avancée là je ne sais pas dans le temps comment je fais un petit peu je voulais peut-être vous démontrer est-ce est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut me dire combien de temps là si on dépense le 2h30 ou pas là on est bien dans les temps on est bien dans les temps ok c'est bon fait que donc je vais juste sortir de là je vais juste aller voir aller chercher un petit vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air justement le neuro-émotionnel fait que la façon que ça se passe une séance en neuro-émotionnel aussi c'est que ça peut être ajouté c'est un ajout qui peut se faire à n'importe quelle n'importe quelle technique que vous avez c'est un outil de plus je ne fais pas exclusivement du neuro-émotionnel je fais aussi des 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 traitements là physiques comme la plupart d'entre vous je le fais c'est démontré que je le fais plus quand je connais un petit peu plus le patient et que je peux voir qu'il y a un lien entre les émotions et le physique et je vais vous montrer une petite vidéo fait que là je vais juste vous faire repartager mon écran avec c'est en anglais mais vous allez voir un petit peu le processus de de ce petit vidéo là on entend pas le son là ok est-ce que vous l'entendez et vous pouvez rest ok il vous démontre ça c'est sur le test pour vérifier est-ce qu'il y a une problématique c'est c'est Think of life at that age, think of where you were in things and family, how could there have been some frustration over not being heard, not being listened to, someone not doing what you thought they should be doing? I needed help with my homework. Yeah, think about that for a moment. And not getting the help, not being heard that I need help. Let's go to that for a second. Good. I'm just going to check you here. Okay. So I'm going to ask you to just put this hand right here for a moment. Okay. Good. And then you're going to put this hand right up on your forehead for me, please. Okay. So we're going to do an adjustment on the spine while you're continuing to think about that frustration back at age seven. Okay? Okay. So just stay in that thought, stay in that feeling of age seven. Good. Deep breath in. Exhale. Deep breath in. Exhale. Deep breath in. Exhale. Exhale. Good. 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 So, what really, do we do as a comm converge in differentmaques? Well, un banana фильм. So, what a long question, whether it's a problem quadru说ed about their might problem respiratory,...? Well, we've got that problem of the material. It's a problem widening them separately. Oh my Frau. good. Good. I'm gonna find it more. Well, saw the factor question혁 cor modules. et quand il y a un lien, ça nous dit qu'effectivement, il y a un stress et là, il y a un protocole d'étape qu'on suit et la deuxième vidéo que je vous ai montrée, c'est un petit peu le processus, la fin du traitement où est-ce que là, on est arrivé à bâtir une petite histoire et on fait une correction où est-ce qu'on tient les points de l'organe qu'on veut traiter, le point des émotions et la personne pense à cette situation, donc reproduit une physiologie dans laquelle elle s'est remise et on ajuste la colonne vertébrale en même temps. Il y a une autre correction qui se fait avec l'ipou, mais la correction que moi je fais souvent dans mon bureau, c'est celle avec la correction vertébrale. Donc, on allie notre ajustement chiropratique avec une physiologie d'un événement passé et certains points réflexes qui sont qui font la corrélation ensemble. C'est quand même rapide à faire et c'est très efficace et les patients aiment beaucoup cette technique-là. Ça donne des très, très bons résultats. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai que j'avais à vous démontrer. Les autres choses, attendez, je vais juste me repositionner. Ichera me demandait aussi comment j'organise mes journées justement. Est-ce que vous donnez une idée un petit peu de c'est quoi une journée typique pour moi? Comme ce matin, je travaillais en cabinet avec mes patients. Habituellement, je vais faire ma routine habituelle, poser mes questions et je vais faire mes ajustements chiropratiques standards et avec certains patients qui le veulent bien parce que travailler dans le domaine des émotions, certains sont ouverts, certains le sont moins et ça dépend des visites. mais si je vois qu'il y a un stresseur qui peut être allié avec une certaine problématique, je vais demander la permission aux patients de pouvoir procéder avec cette technique qui est le neuro-émotionnel et puis on fait les corrections qui sont reliées avec leurs problématiques. Après ça, je revérifie. Je fais le suivi de mes patients. Il y a des patients, j'ai une clientèle qui est plus une clientèle chronique étant donné que ça fait des années que je suis en pratique, j'ai eu la chance d'avoir une clientèle qui est fidèle et je traite, c'est ça, moi c'est une clinique clientèle familiale mais c'est beaucoup du chronique que je traite moins d'aigus parce que j'ai moins le temps de voir des nouveaux patients parce que c'est plus mon ancienne clientèle et il y a des gens qui viennent me voir justement pour le neuroémotionnel pour eux autres c'est ce qui les aide à passer à travers. C'est à peu près ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. Pour les problèmes émotionnels, est-ce que tu les trouves pour toi, je ne sais pas de quelle façon ou tu les demandes directement au patient et puis tu travailles dessus selon ce que le patient te raconte? OK. C'est une bonne question. Bonne question. Comme la... Souvent, c'est que... Bon, il y a différents scénarios. Le scénario que vous voyez comme dans la vidéo, bon, le patient arrive, il y a une subluxation, ça fait 2-3 visites que je le vois, ça revient toujours, elle est encore là, la douleur ne disparaît pas. Ça fait que là, je vais créer, je vais vérifier est-ce qu'il y a un lien avec mes émotions et la douleur. Puis si je vois qu'il y a un lien, je dis au patient, bon, il semble qu'il y a un stresseur, voulez-vous le vérifier? Et là, on entame la procédure. Ça fait que ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, c'est que les gens, des fois, le sent puis ils connaissent, ils connaissent le neuro-émotionnel puis ils arrivent et ils disent, ben là, moi, j'ai telle situation qui se passe, j'ai tel stresseur. Ces temps-ci, beaucoup, il y a la fameuse COVID que nous vivons tous qui crée certains stress chez beaucoup de patients, beaucoup d'anxiété, d'isolement et tout ça. Puis, fait que des fois, je vais juste leur demander, bon, mais comment vous vivez la situation? Puis là, on va rentrer, justement, on va leur faire penser à cette situation-là et là, je vais trouver l'organe et je vais faire ma procédure à partir d'une émotion qu'ils ont déjà. OK? Fait que c'est soit que j'ai quelque chose, une douleur récurrente que je veux vérifier qu'il y ait un lien ou je vais rentrer ou je vais rentrer par une émotion que les gens ont déjà qui les affecte. Des fois, ça peut être parce qu'ils viennent, des fois, je vais le vérifier, des fois, quand les gens ont eu un accident de voiture ou ils ont eu un décès récemment ou, tu sais, ils me racontent des choses puis ils disent, bon, on va juste vérifier que votre système nerveux est comme, ça va bien par rapport, avec cet événement-là et c'est là que je vais aller retrouver ces petits stressants-là puis j'aide le corps à normaliser leur physiologie par rapport à ces émotions-là. Et une chose qui est importante avec le neuro-émotionnel de faire comprendre aux patients, c'est qu'on traite la physiologie des émotions et qu'on traite la réalité émotionnelle. La réalité émotionnelle, ce que c'est, c'est la perception qu'on a des événements parce que vous pouvez prendre deux personnes qui ont assisté au même événement, les deux vont avoir une histoire différente. OK? Tout dépendant de leur passé, de ce qui est arrivé, d'un paquet de facteurs. Fait que donc, il peut y avoir des histoires qui sont différentes. Fait que, peu importe si leur version est la plus valide ou pas, c'est plus savoir comment eux ont réagi. Comme quand je traite les enfants, un enfant qui a peur du monstre qui est dans le jardin, qui est en dessous du lit, on ne lui dit pas qu'il n'y a pas de monstre en dessous du lit. Il y a un monstre en dessous du lit. Qu'il soit réel ou pas, pour l'enfant, il y a un monstre en dessous du lit. Mais si je l'aide à normaliser et enlever sa peur, peut-être que le monstre va disparaître en dessous du lit. Si on travaille avec la réalité émotionnelle, c'est la même chose que ce soit pour les grands ou que c'est pour les tout-petits, mais c'est peut-être une analogie que je peux vous partager. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Comment identifier… J'ai une question ici. Si des patients que j'ai dû faire des corrections dans une posture particulière, avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est Rémi qui pose la question. Habituellement, le plus souvent, je vais travailler avec le patient assis parce que c'est plus facile. Mais c'est arrivé que j'ai eu à traiter les patients parfois en position couchée. Il y a même d'autres positions qu'on peut les traiter où est-ce qu'on travaille, on va aller chercher plus la position du système limbique. Il y a même une technique qu'on appelle la technique quadrapédique qu'on utilise dans certaines circonstances avec des patients qu'on connaît bien parce que c'est un peu particulier. Où est-ce qu'on va travailler avec le patient à quatre pattes? C'est un peu spécial, mais ça peut faire débloquer parce que c'est dans la position du… Si vous connaissez un petit peu la théorie des trois cerveaux, on a le système du cerveau reptilien, mammélien et néocortex. Quand on est plus assis, on est plus dans la position du néocortex. pour certains patients, pour les aider à accéder à la position, le système limbique, bien, d'être à quatre pattes ou d'être en position de l'enfant, de la posture de l'enfant, ça va les aider à intégrer un petit peu plus et à processer leurs émotions un petit peu plus facilement. Puis que les patients aient les yeux ouverts ou les yeux fermés ne changent pas grand-chose. Ça, c'est plus aux besoins du patient. Il y a des gens qui vont garder les yeux ouverts, mais la plupart vont fermer les yeux pour justement leur permettre de ressentir un petit peu plus. C'est ce que je leur demande de faire pendant les séquences de correction. C'est de penser, d'imaginer, de sentir qu'est-ce qu'ils sentaient, de voir ce qu'ils voyaient, d'entendre ce qu'ils entendaient pour effectivement décharger cette émotion-là. J'avais une question aussi. Comment identifier un ancien stress responsable du problème quand le patient subit dans le présent de multiples stress? Fait que souvent, ce qui va ressortir, ça va être ce qui va être le plus important pour le système nerveux. Il va y aller par couche et il va sortir sur le dessus ce qui ressort en premier. Mais on peut aller chercher un stress antécédent. Souvent, c'est que si j'ai une problématique, quand je commence les premières fois, je vais travailler plus les stress récents parce qu'on relie facilement avec ce qu'on vit de nos jours. Les gens vont penser au stress qu'ils sont en train de vivre et qu'ils sont capables de faire la relation assez facilement. Pas tout le temps évident de faire la relation avec le stress qu'ils ont vécu quand ils avaient 4, 5 ou 6 ans. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui est récurrent ou que ça pourrait être une thématique, il y a une façon dans la procédure d'aller chercher l'événement initial dans lequel ils auraient vécu le même genre d'émotion. Et là, on fait par déduction et par test musculaire. On remonte au temps initial et souvent, on demande aux patients, vers cet âge-là, pouvez-vous vous souvenir d'un événement où il y aurait eu une émotion semblable à celle qu'on parle aujourd'hui dans des circonstances un peu… Les circonstances peuvent être différentes, mais il y a un pourquoi qui est semblable, une raison qui est semblable. Et souvent, les gens vont pouvoir le ramener à quelque chose qu'ils ont déjà vécu dans leur passé. Et là, on essaie de faire un peu l'effet de domino qu'en clairant la première, on arrive à éliminer toutes les répétitions qu'ils ont faites de cette même émotion-là dans leur vie. Ça nous permet de pouvoir dégager toute une gamme d'émotions. Il y a aussi une façon d'aller voir s'il n'y a pas d'autres composantes émotionnelles par rapport au même événement. C'est toutes des choses que vous apprenez lors du séminaire. Est-ce qu'il y a des prérequis utiles pour apprendre la procédure nette? Pas vraiment. Les prérequis sont d'avoir des connaissances en santé. Ça fait que ça prend une licence en santé ou d'être étudiant dans une science de la santé. Ça fait que ce soit chiropraticien, médecin, dentiste, optométriste, physiothérapeute, tout dépendant de ceux qui ont des licences dans vos pays respectifs et de pouvoir pratiquer d'avoir une licence. Mais les étudiants sont quand même considérés dans leur dernière année comme étant éligibles à apprendre la technique neuroémotionnelle. d'avoir une expérience en test musculaire peut aider, mais n'est pas obligatoire parce que vous allez l'apprendre aussi en le pratiquant. Mais c'est sûr que ça peut déjà donner un petit départ quand on n'est plus à l'aise avec le test musculaire. Ça fait un stress de moins à gérer pendant qu'on apprend cette technique-là. Il n'y a pas vraiment d'autres prérequis que de bien vouloir se prêter au jeu et de l'apprendre. Est-ce que j'avais d'autres questions? Et du coup, est-ce que le fait d'être étudiant, c'est bien pour apprendre une nouvelle technique ou pas? Moi, je crois que c'est bien. Moi-même, quand j'étais aux études, j'ai fait nombreux séminaires pour justement permettre de connaître un peu qu'est-ce que je voulais, c'était quoi mes intérêts, qu'est-ce qui résonnait le plus avec moi. Fait que j'ai touché autant du Logan Basic que du Gunstead que du AK qui était disponible à ce temps-là que du Motion Faltation quoi d'autre que j'ai fait du Best. Fait que j'ai touché à beaucoup de choses avant de trouver mon créneau. Le AK, c'était la kinesiologie appliquée était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Fait que ça, c'est une de celles que j'ai étudiée le plus. Mais j'ai été aussi voir les autres. Qu'est-ce qu'il y avait à m'apprendre? Puis j'ai toute retiré quelque chose que j'utilise dans ma pratique d'une façon ou d'une autre. Et le neuro-émotionnel, bon, j'aurais peut-être aimé l'apprendre à ce moment-là, mais ça n'existait pas. Bon, tu sais, ça a été commencé en 88 et j'ai des gradués en 88. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Bon, j'avais huit ans de pratique, mais ça a été comme un chenillement puis moi, ça s'est bien intégré avec ce que je faisais déjà. mais juste de pouvoir l'avoir travaillé quand j'étais aux études. Ça m'aurait peut-être aidé aussi à diminuer mon propre stress face aux examens. Ça fait que ça, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être intéressant à voir parce que je ne veux pas quand on la pratique, on se le fait, quand on fait les séminaires, bien, je ne veux pas, on le subit aussi en même temps. Ça fait que ça permet justement d'aller là. J'avais une autre question. Est-ce qu'on peut travailler sur des souvenirs, des émotions refoulées, donc oubliées? Si elles sont prêtes à ressurgir, elles vont ressurgir. Si elles ne sont pas prêtes à ressurgir, elles ne ressurgiront pas. Un exemple que souvent Deb Walker nous donne, c'est justement, elle, elle avait, sa mère s'était suicidée quand elle avait 6 ans. Puis ça avait été comme n'importe quel suicide, quand même, un événement traumatique dans sa vie. Et pendant les débuts du neuroémotionnel, quand on en faisait, quand ça retombait vers 5-6 ans, ça a été comme, elle a tourné alentour de bien des événements, mais jamais sur son, sur le décès de sa mère puis le suicide de sa mère comme tel pendant quelques années. jusqu'à un jour, la journée de la fête des mères puis ça l'a frappé, il est arrivé un accident puis ça l'a frappé juste là et là, ça a été prêt à sortir. Fait que donc, si c'est pas, le corps n'est pas prêt à faire face à une émotion, il ne la fera pas ressortir. Elle va ressortir quand elle est prête, quand c'est sécuritaire. on ne force pas une émotion à ressortir, c'est le patient qui va à son propre rythme et ça ne sortira pas si c'est pas prêt à ressortir. Puis, est-ce que le net des affiliations avec les travaux de Robert Sapolsky et la biologie biéviorale, je ne suis pas assez familière avec ça. c'est sûr qu'il y a certains comportements peut-être que des choses, des concepts en psychologie que vous allez vous retrouver en neuro-émotionnel, je ne veux pas, mais on ne fait pas de la psychologie, on a de la physiologie des émotions, ce qui est différent. C'est que souvent, je vais avoir des patients qui vont être en psychologie, qui vont avoir un suivi avec un psychologue qui travaille justement à comprendre puis d'élaborer un petit peu plus, qui ont besoin de le parler puis de le comprendre. Moi, ce que je viens faire, c'est que justement, ils l'ont travaillé, mais des fois, ils n'arrivent pas à penser à l'extinction de cette émotion-là, de penser par-dessus, de vraiment cicatriser quelque chose et avec la technique neuro-émotionnelle, on arrive à justement décharger cette émotion-là, cette habitude-là pour justement qu'il y ait une cicatrisation, qu'il y ait une guérison de cette émotion-là et qu'après ça, ça ne soit plus là. Une question, contactez le map VG ou VC. Vous voulez partir vaisseau concepteur, vaisseau gouverneur? Parce que là, c'est quelqu'un qui a probablement déjà fait, qui a déjà vu la technique ou qu'il a déjà expérimenté. Oui, le vaisseau concepteur et gouverneur peuvent être impliqués justement dans le processus. Il y a des émotions qui vont sortir avant ces émotions-là parce qu'elles sont un petit peu plus complexes. Mais si vous travaillez avec Dr. Monty, il travaille beaucoup sur le vaisseau concepteur et le vaisseau gouverneur. peut-être sa formation de psychiatre lui permet d'aller justement rentrer en contact peut-être un petit peu plus avec ces complexités-là émotionnelles. Mais oui, ça se fait. Autant que les émotions sur le rein, sur le foie, sur tous les autres organes. Du coup, c'est-à-dire les émotions sur les organes? Oui. Ça veut dire quoi? Bien, comme je parlais dans les dynamiques du neuro-émotionnel, chaque organe est associé à différentes émotions traditionnellement. Comme si vous prenez le foie et la colère, c'est l'organe et l'émotion qui sont associés ensemble. Et avec la colère, il y a aussi la frustration, le ressentiment. Il y a toute une gamme dans la même palette, je dirais, dans le même spectre, à différents degrés qui vont être associés à un organe. Puis le foie et la visite qui est libere étant des méridiens qui sont pérés, vont avoir les mêmes émotions qui sont reliées. Le rein et la peur, c'est aussi très relié. Puis il y a des expressions même qui sont, qu'on utilise dans le langage populaire qui relient aussi le rein et la vessie avec la peur. Mais avec la peur, il peut y avoir aussi d'autres émotions qui sont semblables, la crainte d'être paralysé, d'être pigé, d'être latérant, la panique, l'hésitation, le doute. Donc, c'est dans la même palette d'émotions mais qui vont être rangées plus dans cet organe-là. Donc, c'est le fait de contacter cet organe-là quand on fait la recherche de l'émotion, c'est qu'avec une problématique X. On va aller chercher quel organe est en relation avec cette problématique-là et de par cet organe-là, on peut aller découvrir c'est quoi la palette des émotions qui sont associées avec. Ça permet de partir de très large à tranquillement rétrécir et d'aller vraiment où est-ce que le corps veut aller dans le créneau parce que de savoir qu'il peut y avoir un stress face à une situation, puis vous dites bon, mais là, vous vivez du stress, votre corps dit qu'il veut vivre du stress, qu'est-ce que ça peut être? Mais c'est tellement large que ça devient trop pour le système nerveux d'aller chercher dans tout ça. À ce moment-là, la procédure de Dr. Walker, c'est justement de rapetir, 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 de vraiment avec un laser d'aller toucher c'est quoi l'émotion précise qui est en lien avec cette problématique-là et de voir s'il y en a d'autres alentours satellites qui peuvent aussi perturber. Mais c'est vraiment le corps qui indique où est-ce que ça va, dans quelle direction ça s'aligne. et il faut être ouvert à ce que le test musculaire va nous rendre parce que on ne le sait jamais. Des fois, on peut avoir une idée préconçue mais ce n'est pas tout le temps là que ça s'en va. C'est bon? Puis, une question? Moi j'ai vu dans le poli que tu avais préparé que tu avais marqué la fin des conseils pour les étudiants ou pour les nouveaux siropes ou ce que ce soit comme ça. Donc, ça m'intéresse de parler un peu plus. OK. Si ça vous intéresse effectivement, qu'est-ce que j'aurais à partager dans, puis ça fait partie un peu de mon expérience de professionnel, mais aussi d'enseignante et de mentor, ce que je vois beaucoup à travailler avec les jeunes chiropraticiens, ce que je vous dirais, c'est n'ayez pas peur d'aller voir d'autres chiropraticiens, d'aller vous asseoir dans leur salle d'attente, d'aller jaser, mais pas juste avec ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Avec ceux aussi où est-ce que vous n'iriez peut-être pas aller voir. D'aller voir des chiropraticiens qui ont, 25, 30 ans, 35 ans d'expérience, même si vous avez l'impression de ne pas parler le même langage. Parce que ce que je note dans la pratique, c'est que les jeunes sont attirés vers les chiropraticiens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience ou 5 ans, qui sont plus proches de leurs âges, plus proches peut-être du même langage, qui ont étudié à la même place, mais que des fois, les autres générations sont un peu, sont moins attirées. Je peux comprendre. Des fois, le langage n'est pas tout à fait pareil. On ne parle pas tout à fait dans les mêmes termes ou on n'utilise pas tout le temps les mêmes façons. On n'a pas tout le temps la même façon de voir, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on parle on dit la même chose, mais avec des mots différents. C'est comme parler le français de France, le français de Toulouse, le français de Paris ou le français de Montréal. J'ai mon accent, j'ai ma façon de parler, mais si on va au-delà des mots, on est capable de se comprendre, on est capable d'aller chercher l'essence puis d'aller, justement, d'aller visiter différentes cliniques, différents styles de cliniques, puis de s'ouvrir à différentes possibilités pour trouver qu'est-ce qui vous allume. C'est beau de l'entendre, justement, avec vos conférences, puis ça, c'est super. Vous avez la chance, justement, de pouvoir le voir, de pouvoir l'entendre, mais après ça, allez vous asseoir aussi avec ceux qui, des fois, sont moins visibles, mais qui sont dans les régions où est-ce que vous voulez aller travailler puis de voir c'est quoi le genre de pratiques qu'ils ont puis est-ce que ça correspond à ce que vous voulez faire. Et il y a beaucoup, je connais beaucoup de chiropraticiens qui sont rendus à dire « Ben là, moi, j'aimerais ça ralentir, j'aimerais ça, j'aimerais s'en faire moins, mais ils ne savent pas comment. » Puis des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour dire « Ben, j'aimerais ça ralentir, ben, regarde, moi, j'aimerais ça prendre un petit peu plus puis si c'est capable de ralentir, on est capable de s'entendre puis de faire des belles transitions. Il y a des belles expériences qui se font en mentorat, il y a des belles expériences qui se font aussi en pratique. Ça, c'est une des choses que je vous dirais. N'ayez pas peur d'expérimenter puis d'aller toucher à différents sujets. C'est une pratique qui est enrichissante, avec qui j'ai bien du plaisir. J'ai encore de la passion 30 ans plus tard. Je ne suis pas prête d'arrêter. Je veux ralentir, mais je ne suis pas encore prête à arrêter. Je dis à mes patients, je suis encore là pour une quinzaine d'années, mais je ne veux pas travailler au même rythme, je ne veux pas travailler de la même façon, mais j'aimerais ça pouvoir voir justement l'évolution de cette belle pratique-là. Travailler avec le neuroémotionnel, c'est fantastique, ça donne des souvent beaux résultats avec les équipes aussi. d'aller chercher vos outils, puis de les personnaliser à qui vous êtes. Ça serait un peu ça, mon message, de ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs, d'observer. Même si vous savez un petit peu qu'est-ce qui vous tente, vous vous installez quelque part, allez visiter les autres. puis on devrait que dans le, justement, avec la pandémie, ma réflexion, c'est qu'on devrait encore plus travailler ensemble que d'essayer de travailler en silo puis de ne pas utiliser nos ressources au maximum. On est là pour le bien des patients, on est là pour le service, c'est ça qui est le plus important, c'est le service aux patients, d'aider nos patients à être mieux puis à être en santé. Moi, d'aider une patiente qui va ensuite être plus patiente avec ses enfants, bien, je sais que j'ai déjà un impact. Puis si en plus de ça, elle se retrouve qu'elle enseigne dans une école puis je l'aide à être plus patiente, bien, déjà, que ce soit juste pour régler son mal de tête puis que j'ai juste fait ça, je l'ai déjà fait beaucoup. Si je suis capable avec le neuro-émotionnel d'aller chercher encore plus loin, tant mieux. Mais juste avec ma base, j'ai déjà fait beaucoup si je peux être capable de la soulager puis l'impact que vous avez aujourd'hui, il y a des répercussions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est bon? Que pensez-vous de l'IMDR? C'est une question que j'ai, puis le fait d'intégrer les traumatismes pensées avec des mouvements oculaires. Il y a des similitudes entre l'IMDR puis le NET dans les concepts. Je n'ai pas utilisé beaucoup le NDR, je sais c'est quoi, mais je sais que moi, mon véhicule que j'ai appris, c'est le neuro-émotionnel. C'est celui avec lequel j'ai de la facilité et j'ai des aptitudes pour. Le NDR, la façon, je ne sais pas comment ils vont chercher leurs émotions, mais avec le test musculaire, quand je rentre dans un fichier de ce patient-là, parce que je compare tout le temps ça, c'est l'émotion ou le stress qu'ils vivent comme un fichier informatique. Quand je rentre dans ce fichier-là et que je suis capable de le faire avec mon test musculaire, je suis capable d'aller justement rentrer précisément et ne pas aller trop à l'entour, vraiment d'aller cibler ce qui a besoin d'être traité. Il y a certains praticiens de NDR qui font des super jobs et qui sont très habilités, mais je ne connais pas toutes les particularités étant donné que ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié comme tel. Mais je sais que c'est efficace. J'ai des patients, il y a des collègues que j'ai rencontrés aux États-Unis qui utilisent les deux. Ils font du NDR avec certains patients et ils font du neuro-émotionnel avec d'autres et des fois, ils font les deux. Il y a probablement un lien à faire entre ces deux techniques-là. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ou pas. Sinon, merci à tous d'être venus là ce soir et merci Nathalie d'avoir pris le temps pour cette conférence. C'était très intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'avoir pu partager avec vous. Si ça peut avoir stimulé certains esprits ou certains... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère pouvoir rencontrer certains d'entre vous quand je vais aller à Paris ou à Bruxelles ou peu importe où est-ce qu'ils vont m'amener. J'avais parlé aussi d'aller à Toulouse un jour, mais je ne sais pas. Ça va dépendre des organisateurs, des séminaires, voir où est-ce qu'ils nous amènent. Je sais qu'on va être en France. D'ici les deux prochaines années, aussitôt que COVID va nous laisser un petit peu de lousse, un petit peu de place, on va pouvoir le concrétiser. Mais là, avec les quarantaines obligatoires autant dans votre pays que dans le mien, ça fait des séjours assez longs pour être capable de faire des séminaires de trois jours. Aussitôt qu'on va pouvoir avoir la chance de pouvoir aller visiter votre beau pays, on va pouvoir aller vous partager les merveilles du neuro-émotionnel. En attendant, vous pouvez aller voir sur le site aussi de netmindbody.com. Regardez, il y a la cédule des séminaires, il y a des vidéos que vous pouvez regarder, il y a beaucoup de choses qui sont faites en anglais, mais il y a certaines choses qui peuvent être aussi. Si vous avez besoin d'autres conseils, je fais partie des instructeurs, vous pouvez toujours faire circuler un courriel, ça va me revenir sur mon bureau. Super, merci Nathalie. Est-ce que tu peux mettre ton mail du coup comme ça si jamais les gens veulent t'envoyer un message? Oui, je mets ça. Puis, faites juste indiquer soit net ou étudiant en chiropratique Toulouse, que je sache un petit peu d'où c'est que ça vient pour pas que ça se ramasse quand je fais le tri dans les indésirables pour avoir une idée. Fait que si vous mettez NET, je vais être capable de retracer facilement ou si vous marquez Toulouse, je vais être capable de vous retracer puis de vous reconnaître. Parce que des fois, avec la quantité de courriels qu'on reçoit, des fois, je ne voudrais pas manquer personne mais ça pourrait arriver. Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter un petit mot. Du coup, merci à tout le monde d'être là. Donc, comme on disait avec Rodrigo, c'est vraiment important pour nous de faire ces conférences. Ce n'est pas un bonus qu'on fait, ça fait partie du cursus. Ça devrait faire partie du cursus. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de premières années mais je pense que, enfin voilà. Donc, si jamais vous pouvez en parler autour de vous pour ramener des gens parce que tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, il n'y a pas de conférence. En tout cas, merci. Vous étiez super nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci à tout le monde de votre participation. Au revoir. et au revoir. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501